Rester connecté à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Mise en place par la commune de la Grève-sur-Mignon et la CDC Onis-Atlantique dans le cadre du plan « Réinventer le patrimoine » du ministère de la Culture, la toute nouvelle guinguette semble redonner vie au petit port du village. Un petit port qui donne directement accès au canot du Marais-Poix-de-Vin. Mais ce n'est pas la première fois qu'une guinguette est installée à la Grève-sur-Mignon. Roland Gallian, le maire du village, se souvient. Je me rappelle en 2011-2012, dans l'ancien mandat, UNILU avait proposé d'organiser les vendredis du port. Et donc on avait construit une petite cabane en peuplier avec des matériaux du coin, un agriculteur qui nous avait aidé. Et puis c'était ouvert tous les vendredis pendant 4 semaines. Et le principe était que la commune, avec aussi quelques volontaires, mettait en place des barbecues. Et puis les gens venaient avec leur viande, leurs poissons, faire griller, faire une grillade. Et puis on avait installé des bancs, des tables. Et puis les gens consommaient des boissons qui ont permis d'ailleurs d'acheter un peu de matériel. Donc remis un peu dans la boucle. Et puis c'était plutôt sympa, puisque c'était le vendredi soir. Donc on avait des tas de gens de courson de Saint-Hilaire qui venaient. C'était un premier test qui s'est bien terminé, puisqu'on l'a fait des années consécutives. Mais on s'est un peu épuisé à le faire. Et l'idée c'était de mobiliser un peu le monde. Et bon, on pensait que quelqu'un prendrait le relais. Ça ne s'est pas fait à l'époque. Mais peut-être que là, ça pourra redynamiser aussi la volonté de quelques-uns de participer à ce genre de choses. Avec cette nouvelle guinguette tout en bois, on change d'échelle. Tout d'abord au niveau du concept et de l'intégration, coordonnée par le collectif d'architectes encore heureux, dont l'objectif était de réfléchir et faire réfléchir sur le devenir du site emblématique de la briquetterie. Donc l'activation, c'est essayer d'ajouter un peu une étape au processus de production, ou pas forcément de production, mais en tout cas d'évolution du projet de la briquetterie. En fait, on vient activer le site dans l'immédiateté, dans la spontanéité, pour échanger avec les habitants du territoire sur le futur du lieu. Et en fait, selon nous, échanger avec les habitants, c'est aussi échanger avec les acteurs locaux, avec les élus, avec les acteurs touristiques et puis avec les habitants du lieu. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en imaginant l'activation et donc la proposition de la guinguette, qui est un peu un lieu de convivialité pour réunir ses publics, on s'est dit, ok, donc ce dont on a besoin, c'est de matériaux. Et puis ensuite, pour établir la carte de la guinguette, pareil, on a fait de la recherche pour découvrir les producteurs et donc plutôt l'activité économique des lieux. Puis ensuite, maintenant sur site, on découvre les activités touristiques autour du camping de la Frénée. Voilà, il y a plein d'activités finalement sur la commune de la Grève et puis sur les villages environnants. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, de quoi on a besoin pour créer cet espace et comment est-ce qu'on va voir ce qui se passe sur le territoire pour mettre à contribution les acteurs dans ce projet. Pour les matériaux de construction, les architectes ne sont pas allés très loin. En effet, le groupe Lequay, situé à Luché, s'est tout de suite positionné en partenaire du projet et a fourni le bois de peuplier. Ça nous a semblé assez logique quand on a été interpellé dans un premier temps par la collectivité et par Roland pour participer à ce projet-là. Logique parce qu'on met en avant la ressource, une nouvelle fois. Sur la briquetterie, il est encore plus logique parce que c'est vrai qu'on est dans l'utilisation du bris et qu'ici on a l'utilisation du peuplier qui était quand même les deux des matières principales d'utilisation dans le marais. Donc quand il nous a proposé ça, on a évidemment avec grand plaisir répondu positif et venir ici était une évidence. Alors à quel niveau vous intervenez ? C'est sur les meubles ? Comment ça s'est passé ? On a fourni toute la matière première en fait, tout le bois vient de chez nous. On a fourni tout ce qui pouvait permettre en fait à l'association Encore Heureux de pouvoir concevoir leur mobilier, leur aménagement. On a vraiment pu donner tout ce qu'on pouvait et je pense qu'ils ont réussi à récupérer toute la matière qu'ils avaient besoin. Et ce qui permettait en fait d'essayer de, on va dire, non pas d'humaniser mais de rendre ce lieu encore plus proche de ce qu'il est normalement puisque c'est des produits locaux. Pour l'animation du lieu, Encore Heureux s'est associé à Yes We Camp, une association qui a également été chargée de dénicher des produits locaux vendus au bar. Petit à petit on va dans les réseaux, on va sur les marchés des différents villages à côté, on rencontre les gens, on goûte les produits. En fait on a été super bien accueillis donc c'était assez facile de rencontrer tous les producteurs qui sont mis en vente ici. Au plus loin les produits, ils viennent d'où ? Au plus loin ? Jour par semaine, les habitants de la CDC au Nice Atlantique et les touristes pourront échanger sur le devenir de la briquetterie tout en profitant des animations, cinéma en plein air, ateliers, jeux et concerts, en plus du petit coup à boire, toujours avec modération bien entendu. Le territoire d'O Nice Atlantique a beaucoup de particularités, de potentiels et il est important effectivement de faire vivre tous les lieux de notre beau territoire et celui-là est véritablement exceptionnel. C'est un lieu qui a une forte identité, un lieu de caractère, un lieu qu'on doit continuer non seulement à faire vivre mais en plus à développer. Il faut qu'on en fasse une véritable destination touristique. Aujourd'hui il y a déjà du monde qui vient mais on doit prendre une autre dimension. Ce lieu-là doit prendre une autre dimension, il faut travailler par étapes, y aller progressivement et puis cette guillette est une étape importante. C'est une brique puisqu'on a l'habitude d'ailleurs une pierre à l'édifice mais là c'est une brique supplémentaire dans ce projet de devenir demain que la grève et le site de la briquetterie deviennent demain un véritable objectif, une véritable destination touristique. La guinguette de la grève vous accueille jusqu'au 15 août, les mercredis et jeudis de 11h à 22h, les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 23h.